Et bien re-bonjour tout le monde ! Pourquoi re-bonjour ? Parce qu'on vient de se retrouver pour une vidéo annonce officielle sur la mise à jour, les dragons 5, le deuxième propulseur, etc. Je reviens sur des détails cachés de cette mise à jour qui ne sont pas encore officielles, qui le seront certainement, mais avec un point d'interrogation, je précise un point d'interrogation. En revenant un petit peu en détail sur les images de la vidéo qu'on a pu voir, il y a trois choses que j'ai relevées troublantes, il y en aura peut-être même plus, donc on verra. Les trois choses intéressantes, c'est l'apparition a priori d'une deuxième usine de sorts, peut-être une usine de sorts noirs, avec de l'élixir noir, avec des sorts je ne sais pas, moi qui vont invoquer des chauves-souris ou je ne sais pas quoi, ça c'est moi qui pars dans un délire, peu importe. En tout cas une deuxième usine de sorts qu'on peut voir à travers deux images, puisqu'on voit une image qui montre que dans la formation des troupes on a les quatre casernes normales, les deux casernes noires et plus deux usines, enfin deux icônes pour deux usines et pas une seule. Et ensuite on peut remarquer justement ce bâtiment-là en plus, parce que dans le gameplay en fait il y avait une usine de sorts classiques qu'on connaissait en haut, puis une autre forme d'usine en bas, dans un design que nous ne connaissons pas, et donc c'est ça qui est assez troublant. Et bien sûr je l'avais mis en titre de ma précédente vidéo, on avait vu ce halo de lumière sur la réserve d'or, lorsque la foudre avait tapé sur l'anti-aérien juste à côté, et que les dégâts de la foudre, les impacts de la foudre qui ont eu lieu sur la réserve d'or, elle semblait protégée, il y avait un halo de lumière qui comme qui dirait, on est protégé, anti-ZEUS, anti-foudre, pour ceux qui ne connaissent pas le terme ZEUS, ça consiste à envoyer des foudres sur des réserves. Très souvent on voit cette technique sur des réserves d'élixirs noirs, pour piquer un bon montant d'élixirs noirs chez des personnes qui ont des réserves de noirs bien protégées, et ça saoule beaucoup de joueurs ce type de pratique. Donc voilà, a priori peut-être que Supercell réagit face à ces façons de faire, et qui cherche à protéger les joueurs en défense par rapport à ce pillage un petit peu vicieux. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera quelques infos à vous mettre sous la dent, et que ça continuera à vous exciter un peu plus pour attendre les nouveautés que nous aurons demain. A très bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501